Salut, salut tout le monde! Salut, salut à toi! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des Astuces avec Béyou. Comme chaque vendredi et dimanche, maintenant c'est le vendredi et le dimanche, aujourd'hui je viens de te présenter une astuce pour toute la famille, vraiment toute la famille, que ce soit papa, que ce soit maman, même les enfants. Bon, aujourd'hui je vais te montrer comment fabriquer ton propre savon nettoyant, clarifiant, nourrissant pour la peau fabriquée à la maison. Du coup, tu es sûr de tout ce qui s'y trouve. Donc, je ne vais pas traîner, on va aller très rapidement, je vais te montrer les ingrédients ainsi que la fabrication. Vraiment, c'est très simple à réaliser. Il ne faut pas être chimiste, il ne faut pas avoir de grands diplômes, il ne faut pas avoir de connaissances au poussé. Tu peux faire ça de ta cuisine, de la cuisine de ton voisin, de n'importe où, parce que c'est très facile à réaliser. Donc, on va aller, je vais te présenter les ingrédients ici, on va reprendre ça. Donc, pour notre préparation, vous allez vous munir de votre papier film là, je vais vous dire quoi ça va saisir et ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a une autre alternative. Vous aurez besoin d'une base, là c'est une base glycérinée. Il y a les bases au lait, il y a les bases au karité, donc vous pouvez prendre n'importe quelle base. Mais moi, j'ai opté pour une base glycérinée parce que la glycérine hydrate vraiment bien la peau. Là, ce sont mes moules, ce sont mes moules. Bon, c'est mon moule, c'est plus genre un homme. Bon, bref, vous avez compris. Vous allez vous munir d'une papaye, là, papaye bien mûle, mais pas gâtée, mais bien mûle. Vous allez vous munir de carottes. Voilà les carottes, trois carottes. Ça, ce sont nos... Ça, c'est la matière première quoi. Papaye, carotte, d'une spatule là, comme ça, en silicone, d'un couteau, d'un petit bol. Et là, ce sont les huiles. Ce qui est indispensable pour moi ici, c'est la vitamine E et la glycérine. Le reste, vraiment, c'est ce que j'ajoute. C'est ma préférence. Vous pouvez y ajouter un parfum, une huile douce, comme vous voulez. Vos extras, ça dépend de vous. Moi, comme extra, j'ai pris la Luxe Glow Oil de chez D.H. Vu que c'est une huile qui hydrate en profondeur, qui nettoie aussi en profondeur, moi, je l'incorpore quand je fabrique le savon pour mes enfants. Donc, vous avez bien compris. Le savon que je m'apprête à fabriquer, c'est pour mes enfants. L'huile, s'il ne décape pas, ça nourrit en profondeur, ça n'arrête pas. Du coup, je l'incorpore toujours dans la fabrication du savon de mes enfants. Donc, là, c'est l'huile de serpent, le Snake Oil, très efficace dans la régénération, ça se dit, régénération. Bref, c'est très efficace pour régénérer la peau. Vous voyez, c'est presque fini, là. C'est presque fini. Parce que c'est vraiment, voilà, tout ce que j'ajoute dans mon savon. Donc, on va commencer la préparation. Top, c'est parti. Ok. Donc, ma papa a déjà été préalablement lavé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la peuler. Ok. Merci. 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 Et après l'avoir peulée, je vais la découper en petits morceaux. Comme vous voyez, là. Donc, vous découpez vraiment en petits morceaux pour aider votre blender. Pour ces personnes-là qui n'ont pas de blender, ce n'est pas grave. Vous pouvez piler, soit dans un motif bien propre. J'insiste sur le fait que vos ustensiles doivent être propres. Parce que ce sont ces un savon corporel. Il ne faut pas que vous fassiez comme ça. Après, ça commence à piquer parce qu'il y avait des épices sur le motif ou quoi que ce soit. Ou alors, vous choisissez une papaye bien mûle que vous allez imiter avec vos douleurs. Donc, c'est une autre alternative. Et pour les pépins qui y entrent, ce n'est pas un problème. Ça ne dérange rien. Donc, ça ne dérange vraiment pas que les pépins y entrent. Donc, après, je vais réserver et m'occuper de la carotte. Vous voyez, là, je râpe la carotte. Ensuite, je vais mélanger, carotte et papaye dans le tour et mixer. Après avoir donc mixé, je vais presser pour extraire le jus. Et très important, n'y ajoutez pas de l'eau. On aura juste besoin du jus, de la papaye et de la carotte. Donc, n'y ajoutez pas de l'eau lors de votre blindage, lors de votre mélange et tout. Donc, je vais donc filtrer. Pour cela, je vais filtrer avec un filet. Le filet, là, je pense au marché. Vous l'aurez à 100 francs. Ne prenez pas ce que vous mettez sur vos cheveux. S'il vous plaît, un filet neuf que vous allez garder dorénavant pour votre savon, etc. Bref, votre cosmétique, entre guillemets. Donc, ma paille m'a déjà trouvée tellement je l'ai utilisée. Comme je me suis rendu compte que les débris sont encore restés en bas, je vais utiliser mon tamine métallique pour faire filtrer une deuxième fois, pour tamiser une deuxième fois. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va découper notre base. La base, là, c'est ça qui va permettre à notre savon d'avoir sa forme solide. C'est glycériné, comme je vous ai dit, donc ça ne contient rien d'autre que de la glycérine et un solidifiant. Donc, ça n'a pas vraiment de truc néfaste que de la peau. Rien, rien, rien. Donc, on va découper notre base en petits, petits, petits cubes, vraiment petits, petits cubes. Donc, on va découper notre base. On va découper notre base. On va découper notre bol et puis on va passer ça au bain-marie. Très important. Vous passez au bain-marie. Ne chauffez pas ça directement dans une pôle dans une casserole. Vous passez au bain-marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On attend quelques minutes. Quelques minutes après, voilà ce qu'on obtient. Après, on ne laisse pas refroidir. En laissant refroidir, ça va se solidifier. Faites le mélange dès que ça sort encore du bain-marie liquide. Vous ajoutez vos différentes huiles. Je vais mettre là une cuillère à soupe d'huile de coco. Huile de coco, je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sépant, snack oil. Une cuillère à soupe de glycérine. Et ajouter en tout cas. Je vais mettre environ une cuillère à soupe de luxe et de glycérine. Et je vais mettre une cuillère à soupe de vitamine E. Donc voilà, tous mes extraits. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est la vitamine E. Et la vitamine E est votre huile essentielle. Et encore, c'est très, ça hydrate la peau pour toutes ces personnes-là qui ont les peaux sèches. Vraiment, c'est un très bon savon pour vous. Donc, on va faire ainsi, mélanger, ensuite mettre dans notre moule. Et si vous êtes précis comme moi, vous mettez 45 minutes au réfrigérateur. Ou bien vous laissez simplement 24 heures à l'air libre. Et ce sera prêt. Sous-titrage ST' 501 Donc, 45 minutes plus tard, voici ce qu'on obtient. On a laissé reposer au réfrigérateur. Mais vous pouvez laisser à l'air libre pendant 24 heures. Si vous êtes précis comme moi, vous laissez pendant 45 minutes au réfrigérateur. Et voici ce que vous allez obtenir. Là, on va enlever du moule. On enlève du moule. Là. Voilà. Après avoir enlevé du moule, voici ce que j'obtiens. Mon savon fait maison. Mon savon fait maison. Vraiment, ça va donner de l'éclat à votre teint. Au temps de votre bébé, ça va nourrir en profondeur. C'est pour tout type de peau en fait. Tout type. Ça ne trie pas si tu es noir foncé, si tu es noir clair, si tu es brancé. Pour tout type de peau et pour tout âge. Voilà ça. Un savon hyper, hyper hydratant. Donc, si tu as également la peau sèche. Fabrique ce savon en fait. Maintenant, indépendamment des ingrédients, tu vas ajouter en fonction de tes besoins de peau. Si ta peau a besoin d'éclat, tu sauras quelle huile est censée l'ajouter. Si c'est nourrissant, tu sauras. Moi, j'ai mis la vitamine E. J'ai mis l'huile de coco. J'ai mis le luxuriol de chevet et shakes. J'ai mis l'huile de serpain. Donc, j'ai mis tellement de choses dedans qu'ils nourrissent en profondeur les peaux de mon bébé. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais mon frère. Comment fabriquer du savon à base de papaye et de carottes avec tes propres ingrédients et à la maison. Sans toutefois te tracasser. Là, tu sais exactement ce que ça contient. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et de là, porte-toi bien. Ciao, ciao.